Amen. Bonsoir frères et sœurs. Je suis très heureux de partager cette soirée avec vous, avec, en guérant un ami qui est là, nous sommes actuellement en journée de repos à Châteauneuf de Galore, dans une grande colonie de vacances, on est 130, et il a laissé là-bas son épouse et ses enfants pour avoir la bonté de venir avec moi pour vivre cette belle expérience, le privilège de pouvoir être au Festival Marial. J'espère que vous en êtes conscients, parce que c'est vraiment un lieu de grâce important. Voilà. On devient toujours attendu par la Vierge Marie qu'elle ait cadeau à faire, ça peut faire un peu nunuche, mais c'est vrai, c'est comme ça. Voilà. Et je voudrais vous inviter ce soir à ce que nous puissions ne pas être justement dans la nunucherie catholique d'un certain nombre de choses, et d'une chose en particulier qui s'appelle la bienveillance. Vous avez entendu parler de la bienveillance aujourd'hui pour beaucoup. Et alors, peut-être avez-vous remarqué que c'est pas du tout catho. C'est qui est bienveillant ? Aujourd'hui, on dit, tu n'es pas très bienveillant quand tu donnes ton avis personnel qui n'est pas d'accord avec la personne en face. Vous voyez ? C'est comme démocratie participative. C'est-à-dire que tu participes, mais tu ne le contredis pas. Vous voyez ? Donc la bienveillance aujourd'hui, c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, qui n'est pas l'esprit qui est développé ici dans l'atelier qu'il y a eu. La bienveillance, c'est une sorte de mièvrerie personnelle qui fait que ce qui compte, c'est que ta vérité, c'est bien la tienne. Et je voudrais que chacun sa vérité au niveau subjectif de mon nombril. D'accord ? Vous voyez ? Ça, c'est la bienveillance du monde. Mais du monde marche du tout, oui. Le truc génial pour n'avoir aucun avis. Qu'est-ce que tu en penses ? Oh, comme toi. Vous voyez ? Ça ne s'appelle pas de la bienveillance, ça s'appelle du liquide. La véritable bienveillance, c'est de voir au cœur de l'autre le bien. Je veille au bien. Il y en a, il veille au grain, nous on veille au bien. La bienveillance, c'est le regard fondamental de Dieu sur tous les hommes, qui est un regard d'amour. Mais il voit d'abord le bien. Moi, quand je me regarde le matin dans la glace, déjà, ce n'est pas très beau. C'est la tête du matin, je dis « Oh non, pas lui ! » Encore lui. Moi, c'est devant ma glace, mais vous, ça peut être dans le lit. Oh non, pas lui. La bienveillance, c'est de dire, ça vous fait marrer, mais la bienveillance, c'est de dire, je vois le bien et je dis merci Seigneur pour cette personne. Merci pour ma femme, merci pour mon mari. Je veux voir ta présence en elle. Et ça, c'est la véritable bienveillance. Et figurez-vous que ce regard de bienveillance, quand il devient un habitus, une vertu, quelque chose qu'on va développer, parce qu'on prend l'habitude, vous voyez. C'est comme les sportifs, les musiciens. Pourquoi est-ce qu'on a des musiciens aussi géniaux ? C'est parce qu'ils ont bossé. Eh bien, la bienveillance, ça se travaille. Et figurez-vous que qu'est-ce qui fait qu'on peut se permettre le matin, alors qu'il y a la guerre en Ukraine, qu'il y a de moins en moins de manchots dans l'Atlantique et qu'il y a des gens qui meurent de faim ? Qu'est-ce qui fait que nous, on peut venir louer le Seigneur ? C'est parce que fondamentalement, la bienveillance, on la recherche, et la bienveillance, c'est le fondement humain de la louange. C'est parce que je veux voir le bien chez l'autre, dans ma vie et en toutes choses, que je veux le proclamer, et c'est pour ça que je vais louer le Seigneur. Vous voyez, la bienveillance ne consiste pas seulement à regarder soi et sa blessure et ce qui ne va pas. Et je sais, je suis certain que parmi vous, il y a des hommes, il y a des femmes qui êtes dans des blessures profondes, douloureuses, longues, qui courent tout au long de vie. De temps en temps, on a des témoignages, mais qui sont terribles, de gens qui vous racontent leur existence. Toi, tu l'as, tu dis, finalement, j'ai peut-être que des corps aux pieds, le reste, c'est minuscule à côté de ta vie, etc. Vous voyez, la bienveillance consiste à accepter même, de rendre grâce à Dieu pour le bien dans la vie des autres. Parce que parfois, on regarde notre vie à nous, et c'est hyper difficile d'avoir de la bienveillance pour soi, de voir le bien de Dieu, de voir l'action de Dieu. Comment ça, Seigneur, tu m'aimes ? Si tu m'aimais, j'aurais moins d'ennuis. Parfois, on ne le voit pas, c'est super difficile. Mais il se passe qu'il peut voir un petit quelque chose juste à côté qui est incroyable. On parlait de ça tout à l'heure en voiture. La manière dont Dieu, après coup, on se rend compte qu'il était là et qu'il agissait. Il arrive parfois que vous traversez des épreuves, des épreuves très fortes. Un papa nous racontait tout à l'heure qu'en fait, ils ont perdu un petit bonhomme, un petit bout de chou, six heures juste après sa naissance. Terrible épreuve, l'épreuve qu'aucun parent ne devrait vivre. Et ils ont compris que ce n'est pas Dieu qui avait voulu ça. Mais Dieu, dans les mois qui précédaient, avait organisé pour qu'en fait, la mutation qui fait que le jour où c'est arrivé, ils n'auraient pas eu leurs amis à côté d'eux, cette mutation soit annulée. Que la voiture familiale, neuf places, super grand pour mettre tous les couffins pour qu'ils puissent accueillir ce bébé. En fait, il la voulait, la boîte lui a donné. En fait, finalement, il ne l'avait pas eu. Il n'était pas très content. Mais c'était mieux de se rendre compte que le petit bonhomme était parti au ciel. que c'était mieux qu'il ait une autre voiture que celle où il aurait vu chaque jour l'absence. Et il s'est rendu compte chaque jour qu'en fait, Dieu avait précipité des petits événements sans qu'il envoie la clé. Mais Dieu avait fait des choses incroyables. Il avait vu le bien de Dieu en action dans sa vie après coup. Et la bienveillance, fondamentalement, l'esprit de louange, c'est de dire, Seigneur, quoi qu'il m'arrive en ce moment, je choisis de voir ta gloire et ta grâce en action. Toi en train de travailler ma vie, toi en train de changer les choses, le cours des choses de ma vie. C'est difficile. Et parfois même pour certains, c'est impossible, figurez-vous. Parce qu'il y a quelques personnes pour qui la bienveillance, ou ce regard de bienveillance à l'égard de Dieu même, à l'égard d'eux-mêmes, est presque rendu impossible. Je prends mes petites notes, je ne regarde pas la météo, rassurez-vous. Je vous parle de la bienveillance depuis tout à l'heure. Et j'étais en train de tourner autour du pouce, j'ai dit, il me manque un truc. En fait, ce n'est pas la bienveillance, c'est la gratitude. Je n'arrivais pas à faire. Pour que je prenne mes notes, c'est que vraiment, il y a un bug. Je prêche 100 notes depuis 15 ans. Et là, pour que j'y aille, vraiment, amen. Merci. En fait, la bienveillance... Vous allez voir la pirouette cacahuète. La bienveillance, c'est la condition humaine à accepter de rentrer dans l'esprit de gratitude. C'est important de temps en temps de bien se foirer en public. Vous savez, il y a des gens qui disent, vous n'auriez pas la grosse tête. Je vous dis, après ça, non. Non, c'est pas... Vous voyez, c'est bien. Les gens disent, vous parlez comme ça, vous avez le melon de fête. Non, c'est la cerise. Et la cerise, sur le gâteau, bien gras, je peux vous dire. Grand 2, la gratitude. Ça ne va pas m'aider. C'est pour les fois où je leur fais des vannes ailleurs et il faut que je le paye un jour. Eh bien, vous voyez, la gratitude, c'est rendre grâce pour les amis qui sont capables de vous faire des vannes en chaque instant. La gratitude, c'est bien elle et non pas la bienveillance, le véritable fondement humain de la louange. Parce que quand je suis là et que je vais louer le Seigneur, je vais dire merci Seigneur, parce que tu m'as donné un ami qui est suffisamment libre pour faire le zouave à la batterie, que moi je suis en train de faire ça. D'autres qui sont suffisamment libres pour qu'ils n'ont plus aucune espèce d'illusion sur le bonhomme en face. Merci Seigneur, la gratitude, c'est savoir que quoi qu'il arrive, j'ai choisi fondamentalement de te remercier. Pour le vivre, j'ai essayé chaque jour d'entraîner ma vie à être un peu bienveillant. Ça, c'est bien, c'est super. Les gens, ils ont, vous voyez, la bienveillance, c'est là, c'est très humain. La gratitude, c'est là, c'est aussi très humain, c'est pas spécialement catho. Par exemple, c'est très à la mode chez les bouddhistes, la gratitude. Un très important, gratitude, ta vie. Beaucoup, gratitude. Très bien. Menu 75, gratitude, gratiné. Et c'est hyper humain. Moi, je suis, vous savez, dans les dîners bobos, quand vous mangez des graines de chia, du quinoa et des légumes, moi, je suis dans la gratitude. Gratitude pour le soleil, mon coiffeur, et c'est... Mais le chrétien, lui, il est dans la gratitude parce qu'il dit, mais Seigneur, vu ce qu'on te fait, mais merci. Ça fait longtemps que tu aurais dû abaisser le bras. On est passé à la salette tout à l'heure. Et la Vierge Marie qui dit, je tiens le bras de mon fils, qui est lourd et dont le bras va s'abaisser, il faut que vous vous convertissiez. Seigneur, merci pour ton bras que tu n'abaisse pas sur notre humanité. Merci, Seigneur, parce que tu es patient avec moi, parce que 50 fois, 5000 fois que je tombe dans ce péché. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu me donnes de me supporter chaque jour. Merci, Seigneur, pour cet amour. Vous voyez, cette gratitude fait qu'on ne peut pas vivre une journée en faisant la tête. Mais il y a des gens, ils n'ont pas accès à leur gratitude. Vous savez, ils ont des vies tellement difficiles. Comment veux-tu que je remercie Dieu que je sois dans la gratitude si dans ma vie, j'ai telle chose, telle chose ou telle chose ? Eh bien, pardon, si Dieu est Dieu, il n'existe aucune vie qui ne puisse être rattrapée par la gratitude face à Dieu ni à l'action de Dieu. Ça n'existe pas. Si jamais l'action de Dieu ne parvient pas, selon vous, à rentrer dans votre vie, pardon de vous le dire, c'est soit que vous n'avez pas envie parce que vous avez un bel équilibre de vie pour dire, écoutez, moi, j'ai mon épine dans la chair, comme Paul, et en fait, c'est bien parce que j'ai l'impression d'être quelqu'un parce que vous ne comprenez pas, mais moi, je souffre, d'accord ? Vous n'avez jamais vu des gens ? On a eu ça à la colonie, c'était il y a un an, un enfant. Pendant quatre jours, il disait, de toute façon, tu ne peux rien me dire parce que tu ne connais pas ma souffrance et tu ne la comprends pas, d'accord ? Tu ne connais pas ma vie. Huit ans. Et au bout de huit ans, mais chaud, impressionnant. Et là, tu dis, mais écoute, on s'en est sortis parce qu'on n'en pouvait plus. On s'en est sortis par une engueulade dans laquelle on dit, maintenant, ça suffit. Ça suffit. Vous savez, on a brisé la chaîne. Ça suffit maintenant. Tu te tais. Je ne veux plus entendre ça. Tu refuses de changer. Mais tu n'as pas le choix. Tu es là pour quinze jours. Soit tu es malheureux et c'est ton problème. Soit tu laisses la grâce de Dieu et ça devient son problème. Et si jamais vous considérez qu'il ne peut y avoir aucune gratitude dans votre vie, je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance. Je dis simplement, je dis simplement que peut-être, vous ne laissez pas à Dieu la possibilité de vous changer, de vous transformer. Dieu veut venir transformer nos vies. Si nous le laissons faire, alors nous en ferons l'expérience. Alors nous pourrons chaque matin dire, Seigneur, qu'est-ce que tu vas changer dans ma vie que tu n'avais pas encore fait ? Quelle est la grâce, Seigneur, que tu veux me donner ? Je me lèverai le matin dans la gratitude pour ce qui a été donné. Et voyez, quand on a la gratitude pour tout ce que tu as fait dans notre vie, eh bien, notre vie change. Et qu'est-ce qui se passe ? On loue le Seigneur. Et quand on loue le Seigneur, le Seigneur vient agir. Quand on est devant Dieu et qu'on reconnaît sa présence, eh bien, sa présence, la présence de Dieu ne peut être qu'agissant. Il n'y a pas de présence de Dieu. Vous voyez, vous avez des... De temps en temps, vous avez des professeurs qui viennent donner un cours. Alors je viens, j'ouvre mon cours. Il ne risque pas de se planter. Il s'agit d'un prof de droit. Passionnant. On m'a dit, ah, tu as ce prof de droit. Je vais six mois de droit. Je me suis barré après. Lui, il prenait le bouquin qu'il avait publié. Introduction. Préface. Il dit, mais moi, je vais le lire moi-même, vous voyez. Dieu, il ne fait pas ça. Dieu, il est présent et il agit. Et quand on accueille Dieu dans notre vie avec la gratitude, avec autre chose que d'être des enfants ingrats. Seigneur, vu ce que j'ai fait pour toi, regarde ce qui se passe dans ma famille. Mais ta famille, elle va avoir pire. Pourquoi ? Parce que tu es ingrat. Tu sais, quand les parents disent à leurs enfants, oui, nous, on s'est occupés de vous pendant 25 ans, on était là pour l'argent. Et on ne voit pas beaucoup de nos petits-enfants. C'est une bande d'ingrats. Mais figurez-vous que les deux sont peut-être ingrats. Parce que les parents, au lieu de dire à leurs enfants, écoutez, ce n'est pas bien ce que vous faites, il ferait mieux d'être d'abord dans la gratitude à l'égard de Dieu, dans une véritable louange. Et la grâce de Dieu ira certainement parler au cœur des enfants. et vos petits-enfants, vous les verrez. Pensez-vous qu'il vaut mieux stratégiquement faire la tête à Dieu avec ingratitude en disant quand on voit ce que tu fais, quand on voit ce qu'on voit, on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Et ce n'est pas génial. De temps en temps, la prière, c'est ça. Moi, je vois des gens qui rentrent dans l'église, ils s'asseillent et ils regardent comme ça, ils font... Et tu sens qu'il a envie de coller une baffe au gars en face. Et lui, il ne bouge pas, il est là, oui, si tu veux, vas-y. Vous avez des gens comme ça, ils arrivent devant vous et ils vous engueulent. Vous les voyez, ils sont là, ils vous disent, oui, je suis en colère. Dommage. C'est votre colère. Moi, j'ai ma gratitude pour votre présence et votre vie malgré votre colère. Alors, merci Seigneur pour telle personne, merci Seigneur pour ma vie, merci Seigneur pour ce que tu fais. Cette gratitude, si nous la choisissons, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va permettre à Dieu d'agir et l'agissement de Dieu va être non pas comme celui d'un professeur qui donne un cours, mais va être un agissement de bénédiction. Dieu se donne en bénissant et quand Dieu bénit, qu'est-ce qu'il fait ? Il libère, il délivre, il guérit. Ce soir, nous voulons demander au Seigneur pour vous tous, pour nous tous, d'avoir les délivrances et les bénédictions dont nous avons besoin. Mais il y a une condition, ne pas être dans la réclamation et l'ingratitude adolescent, mais être dans la gratitude du chrétien qui loue, le Seigneur qui dit Seigneur, j'ai beau avoir une jambe en moins, quatre pieds en plus, un géranium qui pousse dans le dos, gloire à toi. Je voudrais vous raconter un texte extrêmement important de l'évangile selon Brian. Saint-François d'Assise, verset 2, avait un ennemi juré qui ne supportait plus de le voir bénir Dieu tout le temps. « Ah, merci Seigneur pour le soleil. » « Ah, merci Seigneur pour la pluie. » L'autre, il n'en pouvait plus. Et un jour, il dit « Seigneur, je voudrais que tu fasses quelque chose sur la gratitude, que ça suffise. » Et tout à coup, ils se baladent tous les deux, le frère par la François et essaient de lui dire « Écoute, François, c'est gonflant ton sourire, ta gratitude, etc. » Et tout à coup, vous avez des oiseaux qui passent juste au-dessus. Et là, ça vous est peut-être arrivé j'ai vu ça une fois, vous avez une sorte d'objet volant un peu blanc et liquide qui arrive. C'est comme de la sauce mais c'est moins agréable. Et voilà, sur la vie de François. L'autre à gauche se dit « Alors là, mon vieux, il va te péter un câble. » Et François d'Assise lui dit « Seigneur, merci, merci Dieu de ne pas avoir donné d'ail aux vaches. » Vous voyez ? Ça, c'est la gratitude. Mais c'est un véritable choix. La gratitude est de l'ordre de l'amour. On choisit d'aimer l'autre. On choisit d'aimer sa sœur. On choisit d'aimer son frère. On choisit d'accueillir. Vous avez peut-être vu nos sœurs de Montmartre, enfin, du Loss, qui sont là, à la tribune présidentielle là-bas. On la voit derrière. La coupe de champagne. Merci, mes sœurs. Quand vous allez chez elle à Montmartre, vous avez un tel accueil que tu te dis « La sœur, quand elle est de mauvais poil et que toi, tu viens du dernier mècle et le code Wi-Fi, ça ne marche pas. Moi, tu fais ça, je te dis débrouille-toi, dégage, prends un hôtel, arrête, ça fait le 20e depuis ce matin. » Et là, vous avez juste un sourire jusque-là et tu dis « Waouh ! » Elles savent choisir les sœurs, choisir d'aimer, choisir la gratitude. Mais frères et sœurs, si vous voulez que Jésus agisse, il faut que vous choisissiez la gratitude profonde pour que quand Jésus passe devant vous, vous soyez en capacité d'accueillir l'action du Saint-Esprit dans la main de Jésus. Dans quelques instants, le Saint-Sacrement viendra ici. Cette présence de Jésus qui va venir nous visiter mais j'aimerais qu'on soit, nous aimerions ce soir que nous soyons pas juste, bienveillants. « Bonjour, j'aime l'humanité. » Ni gentil, « Hum, c'est sympa. » Ni fraternel, on choisit tous de s'aimer un peu. C'est fatigant tout ça. Non, ce serait bien qu'on monte tous en haut sur la bonne marche, la marche rouge qui est là où on dit « Mais en fait, Seigneur, moi dans ma vie, j'ai envie qu'il se passe quelque chose, je voudrais que enfin, définitivement, j'ai à ton égard le même comportement que ceux-là qui t'ont accueilli. Ok, ils t'ont crucifié la semaine d'après. Bon. Ben, je suis instable et c'est sûr que ma vie, elle ne sera pas parfaite, loin de là. Mais moi, je voudrais vraiment t'accueillir dans ma vie avec une vraie gratitude. Je voudrais briser tout ce qui est ingratitude à ton égard, tout ce qui est empêchement à ta louange. Alors, on va prendre, on vous le distribuera tout à l'heure, on vous donnera des... Je ne vois rien, je suis une star, j'ai la lumière dans les yeux. Vous voyez, c'est ça, c'est magnifique. Voilà, vous comprenez pourquoi, hein, c'est pas juste de la déco, c'est parce qu'on va accueillir Jésus comme on l'a fait à Jérusalem. Oui, ce soir, nous allons pêcher, encore. Mais cela ne fait rien parce que nous choisissons la gratitude et elle va briser et nous demandons que cette gratitude brise les chaînes d'ingratitude de notre vie et de blessures. Ceux qui, parmi nous, sont dans des situations inextricables, ces blessures d'enfance, ces liens avec le démon. Ce soir, on va demander au Seigneur de venir les briser. Si vous voulez bien, ensemble, on va prier pour commencer avant, pour préparer nos cœurs à cette venue de Jésus. Vous pourrez répéter, si vous le voulez, après moi, dans cette prière, on va demander au Seigneur une vraie délivrance de nos ingratitudes et de nos chaînes. Seigneur Jésus, je veux choisir la gratitude. Seigneur Jésus, je veux choisir la gratitude. Je refuse de te faire la tête. Je te demande de briser tous les liens qui m'oppressent. Je te demande de briser tout ce qui m'empêche de te dire que je t'aime. Je veux voir, Seigneur, tes bienfaits sur la terre. Seigneur, je choisis de t'aimer. L'Esprit-Saint vient dans ce lieu maintenant. Je demande au Seigneur pour vous de venir vous montrer les liens qui doivent être brisés ce soir et les délivrances que vous devez donner, demander. parce que Jésus ne vient jamais comme un professeur. Il vient comme celui qui guérit et qui délivre. Permettez-moi. Seigneur Jésus, je te demande pour nos frères et sœurs ici de venir les délivrer ce soir, ni par force, ni par puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Que soient brisées toutes les chaînes qui dans vos cœurs vous maintiennent loin de la louange, vous empêchent la gratitude. Que soient brisées toutes les malédictions qui ont été dites sur vous. Seigneur, dans le nom de Jésus, viens briser toutes les chaînes de malédictions qu'il y a sur nos familles. Tout ce qui nous empêche de voir ton action bienveillante, l'action de ta grâce. Alors, frères et sœurs, je vous invite à préparer vos cœurs, à accueillir Jésus, à déposer sur son passage pendant toute cette soirée vos rameaux, à les déposer à ses pieds, à lui rendre grâce. Pas pour recevoir, mais juste pour lui rendre grâce. Merci Seigneur. Et laissez-le vous donner les guérisons et les délivrances qu'il veut vous donner. Ce soir, on a reçu dans la prière qu'il y en aurait beaucoup. Alors, laissez le Seigneur venir agir en vous. Amen.